La généalogie historique de ces sociétés, il y a un exemple originel qui est la transmission du pouvoir après la mort du prophète, qui s'est faite d'une manière très violente, on donne bien sûr la légende, on raconte qu'il y a eu un consensus autour d'Abu Bakr, et que faites-vous alors puisqu'il y a eu consensus, pourquoi est-ce qu'il a commencé son règne avec les guerres d'apostasie, en faisant une guerre tous azimuts à toute l'Arabie ? Il est où le consensus ? S'il y a un consensus, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas reconnu sa légitimité et il a dû leur faire la guerre, mais une guerre impitoyable pour pouvoir imposer son autorité ? Donc vraiment, ce problème symptomatique que nous avons, on est vraiment de l'ordre du symptôme, je pense qu'il s'est joué dans cette scène primitive, au sens psychanalytique du terme, cette scène primitive de la succession du prophète qui n'a pas été résolue, et elle n'est toujours pas résolue. Après 14 siècles, ils sont morts ces gens-là depuis 14 siècles, et c'est l'élément de fracture dans la communauté musulmane qui fait que maintenant l'Arabie saoudite et l'Iran ne se supportent pas, alors qu'ils appartiennent à la même religion, et un saoudien irait faire la bise à un israélien et il ne ferait pas le pas pour même serrer la main à un gîte. Un iranien. Voyons. Et probablement... C'est un bain de sang. C'est un bain de sang. Les guerres d'apostasie ont commencé vraiment dans les premières semaines qui ont suivi la mort du prophète. Il fallait se débarrasser d'abord d'une opposante encombrante qui était Fatima, la fille du prophète, parce qu'elle n'a jamais approuvé l'élection du calife Abu Bakr. Elle voulait que son mari Ali prenne la place de chef de la communauté d'imam plutôt que calife. D'imam, c'est-à-dire plutôt guide spirituel. Et elle a été déshéritée matériellement, puisqu'elle avait... Son père lui a légué une oasis qui s'appelle Fadak, dont elle a été complètement déshéritée. Et ce n'est qu'après la mort de Fatima que les choses ont commencé à... Le pouvoir a commencé à s'installer. Et là, tout de suite, les guerres d'apostasie. Et je pense que jusqu'à maintenant, même ce qui se passe au Yémen aujourd'hui, c'est encore une réminiscence de cette violence guerrière qui s'est déclenchée à l'aube de l'histoire de l'islam. J'exclus la période de la prophétie parce que le prophète était là. Donc il donne par son aura de prophète, il donne à sa biographie, à sa démarche, même si lui-même était un prophète guerrier, il a une exclusivité. Mais quand l'islam est entré dans l'histoire avec le premier califat, là, si on voit comment le départ a été pris tout de suite avec des guerres, moi, je suis à moitié étonnée que DH apparaisse en Syrie et en Irak. Et peut-être que DH disparaîtra pour donner la place à un autre monstre historique qui viendrait des profondeurs du passé. Et on ne le verra pas venir. Pourquoi ? Parce qu'on a mis des œillères et on a refusé de regarder le rétroviseur. Quand on ne regarde pas le rétroviseur, on veut dépasser, on est percuté tout de suite par un communion qui vous écrase. C'est les règles élémentaires de la prudence. Donc, moi, j'ai fait modestement, à mon échelle, une démarche que je trouve saine, celle de regarder dans le rétroviseur, voir le passé, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il nous cache, et pour que, justement, au moins prévoir les engins qui viennent à grande vitesse pour le parcours. Et vous vous entendiez ?